Il s'agissait d'avoir un point de vue un peu différent de celui de Kafka, en ne nommant pas en quoi est matamorphosé Grégoire mais en proposant une sorte d'inquiétante étrangeté que permet la vidéo, c'est-à-dire un regard inédit sur les choses, sur les êtres et donc le spectacle est fait d'alternance de séquences vidéos et de séquences jouées des parents qui tournent autour de Grégoire et qui essayent de l'approcher. On voit à travers les yeux de Grégoire grâce à la vidéo le monde qu'ils découvrent. Il y a des écarts très importants entre la métamorphose de Kafka et le spectacle. Même si on en respecte la trame narrative, on prend un certain nombre de libertés pour au fond explorer cet imaginaire que ça produit quand il y a tout d'un coup quelqu'un d'étrange dans une maison. Mais on ne dit pas en quoi il est métamorphosé, on laisse le spectateur imaginer. Le décor a un rôle essentiel, c'est presque l'acteur principal. Oui puisque c'est une sorte de cylindre qui représente aussi bien l'appartement que le corps de Grégoire en fait. Donc c'est une tournette avec des murs qui bougent. Enfin voilà, c'est un décor assez machinique comme ça. qui fonctionne beaucoup sur l'imaginaire. Je ne crois pas que Kafka ait jamais dit ça, mais dans ma mise en scène, on verra que l'être métamorphosé s'est enfermé dans une armoire et cette armoire est au fond un objet de tous les fantasmes. Tous les personnages veulent rentrer dans cette armoire. Il y a une espèce de pulsion pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la armoire. En fait le spectacle est vraiment composé en deux parties. Il y a une partie qui est très sombre, qui est toute la première partie, qui est la partie je dirais actuellement dans le travail qui est la plus complexe à mettre en oeuvre. Et puis la seconde partie est beaucoup plus sur le mode de la comédie, voire même de la parodie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où au fond la première partie c'est la métamorphose de la comédie. Grégoire commence à révéler les personnages à eux-mêmes et commence à les faire bouger. Et puis la seconde partie, il y a eu une interaction très forte entre Grégoire et son père qui a abouti à une blessure de la part de Grégoire. C'est un spectacle qui est un spectacle court. Ce sera un spectacle, je ne l'ai pas encore calculé, mais entre une heure, une heure un quart, une heure vingt. C'est un spectacle court dans lequel il faut rentrer comme dans un rêve un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada